... Eh bien, ça tourne. Si vous voulez me parler un petit peu de votre parcours, qui vous êtes ? Qui est M. Vautier ? René Vautier, c'est un breton. Un breton, c'est-à-dire peut-être un petit peu entêté, mais qui a été mis en face de certaines réalités quand il était encore presque au berceau. Et la réalité, c'était quand j'avais 12 ans, c'était l'occupation allemande. Et j'ai vécu sous occupation de 12 ans à 16 ans. Donc, pratiquement, je suis tombé dans le bain de la Résistance quand j'étais encore très malléable. Et puis, j'ai suivi un cheminement. D'abord, c'est assez marrant parce qu'en fait, c'était au départ un cheminement poétique. On avait un prof de français qui nous apprenait des poèmes de Victor Hugo et qui, comme bon, il trouvait que je les disais pas trop mal, il m'a dit, tu devrais les dire pour pas mal de gens, pour le plus de gens possible. Mais c'est des poèmes de Victor Hugo qui appelaient à la Résistance contre les Prussiens pendant la guerre de 1870, je pense. Et c'était, prenez vos faux, prenez vos fourches et ces gens qui occupent indûment notre pays, bon, on va les chasser ensemble. Alors, en 42, 43, j'avais donc 14 ans, 15 ans, on avait des petits cercles déjà où on lisait ces poèmes de Résistance. Et puis, on m'a, il y a des gens qui ont dû savoir que ça existait et qui m'ont demandé de faire, d'élargir un petit peu ce que je racontais et qui m'ont amené des poèmes dont j'ai su plus tard qu'ils étaient d'Aragon, qu'ils étaient d'Éluard, qu'ils étaient de Robert Desnos et ils étaient publiés dans les lettres françaises clandestines. Et je sais pas comment ça arrivait régulièrement, on me les communiquait. Et puis, j'ai continué donc à lire ces poèmes-là, mais les poèmes qui appelaient à la Résistance, j'ai estimé qu'il fallait pousser un petit peu plus loin. Et pousser un petit peu plus loin, c'était faire ce qui permettrait peut-être un jour à des gens d'intervenir pour que l'occupation allemande en France cesse, c'est-à-dire faire les plans des angles de tir des casemates allemandes dans la région où j'habitais, dans le sud Finistère, c'est-à-dire des plans qui étaient ensuite communiqués en Angleterre, et là j'avais 15 ans à peu près, et puis faire des relevés des dépôts de munitions allemands où on pourrait se procurer ce qui était nécessaire pour se battre aussi contre cette occupation et éventuellement, dans les dépôts de munitions allemands, de piquer aussi les grenades, et ça c'est quand j'avais 16 ans, et puis de s'en servir. Et lorsque j'ai vu ce que ça donnait, balancer des grenades sur des gens, même quand ils portent un uniforme, c'était, bon, quand on est très jeune, on sait qu'il faut continuer à se battre parce qu'il y a des copains qui sont morts, des copains dont on partageait le combat, mais on se dit aussi, continuer à se servir d'armes, c'est difficilement possible, je ne l'envisageais plus. Et les copains m'ont dit, ben écoute, alors il faut quand même se défendre les idées qui sont les tiennes et qui sont les nôtres, et peut-être que si tu apprenais à faire de la photo, du cinéma, et j'ai appris à faire de la photo et du cinéma à l'Institut des Hautes Études Cinématographiques à Paris, quand j'avais donc 18 ans, et puis à partir de 20 ans, j'ai commencé à me servir de ce cinéma pour raconter ce qui se passait dans le monde. Et puis aussi pour raconter ce qui se passait en Bretagne, et puis c'est ce que j'ai fait pendant 50 ans. Et pendant ces 50 ans, au départ, il y a eu la période où il fallait lutter contre la colonisation, parce que c'était quelque chose qui me semblait absolument indéfendable, même sur le plan moral, cette domination d'un pouvoir blanc sur des gens qui commençaient à avoir envie de vivre librement chez eux, à travers toute l'Afrique. Et j'ai fait Afrique 50, ce qui m'a valu à l'époque, d'une part, une condamnation à un an de prison, parce que j'avais tourné en violation d'un décret Pierre Laval, ministre des colonies, en 1934, et qui était appliqué contre moi. Je ne pense pas qu'il ait jamais été appliqué autrement. Mais il a été appliqué contre moi en 1950. J'ai été condamné à la demande, à l'époque, du ministère de la France d'Outre-mer. Et puis, en même temps, pour ce film, j'ai eu aussi les premières félicitations de gens que je considérais comme des grands du documentaire. C'est Joris Evans qui m'a remis mon premier prix pour le film Afrique 50, qui m'avait valu justement cette condamnation à un an de prison. Et puis, d'autre part, il y a eu aussi le prix de... Enfin, c'était le premier film en 16 mm qui a été cité pour le prix de Louis Lumière. Et j'ai commencé à m'intéresser au problème de l'Afrique du Nord, du Maghreb, où ça commençait à remuer à l'époque, côté tunisien. Alors, j'ai tourné quelques images de la répression contre les nationalistes tunisiens par l'armée française dans le Cap-Pont. On m'a expulsé de Tunisie. Et j'ai été me réfugier à la Bibliothèque nationale en me disant sur le plan des rapports de la France avec le Maghreb, il y a eu une période de conquête. Bon, il faut voir comment ça s'est passé. Et j'ai donc tourné un film sur la conquête en me basant sur les témoignages à la Bibliothèque nationale, sur les témoignages qui sont à la disposition du public là-bas. Et c'est les témoignages des généraux, des colonels, des colonnes de conquête de 1830 à 1848. Et j'ai fait un film qui s'appelait Une nation, l'Algérie. C'était entre-temps, il y avait eu 1954, il y avait eu le début de la guerre d'Algérie. Et j'ai diffusé le film en France. Je pensais qu'il serait diffusé par la Ligue de l'enseignement avec laquelle j'avais de bons contacts. Mais on m'a dit votre film est très intéressant, mais ce qu'il raconte, en particulier, tout ce que vous racontez sur l'utilisation, pratiquement l'invention des chambres à gaz par l'armée française, puisque vous citez ce colonel qui disait « Les tribus, s'étant réfugiés dans des grottes, j'ai appelé mes vaillants soldats à entretenir un feu d'enfer à l'entrée des grottes. Et à l'aube, on a sorti 732 cadavres, hommes, femmes et enfants. C'était ce qu'on appelait les enfumades. Et le général qui commandait à l'époque la conquête a donné consigne d'imiter ce colonel et que c'était une très bonne méthode de guerre. Et bon, je racontais tout ça. Et en même temps, je disais aussi à la fin, pour éviter que des événements de ce genre ne se reproduisent, peut-être conviendrait-il de discuter dès maintenant avec les gens qui se battent pour l'indépendance de l'Algérie puisqu'on va y envoyer les soldats du contingent. Et nous sommes en 1955. Il se passe déjà des choses là-bas et l'Algérie de toute façon deviendra indépendante. C'est inéluctable. donc discutons avec les gens qui se battent pour cette indépendance avant que la violence ne monte des deux côtés. Et j'ai été poursuivi pour atteindre la sûreté intérieure de l'État. Mais en même temps, j'avais, je diffusais le film et il y a eu déjà, au départ, la première destruction de la première copie de ce film Une Nation, l'Algérie, c'était au quartier latin et c'était à la suite d'une attaque par des gens qui étaient algériens. C'était la période où il y avait une tension entre ce qui était déjà le FLN et le MNA et je n'ai pas très bien compris quand j'ai vu des gens visiblement nord-africains entrant dans la salle de projection. Je me suis dit c'est très bien, on va pouvoir avoir une discussion avec eux. Et pendant la projection, ils ont ces gens se sont levés et puis ont cassé l'appareil de projection et ont balancé des tracts qui disaient FLN communiste et puis ils ont essayé de partir avec le film. On a réussi à récupérer mais le film avait beaucoup souffert. dans cette... Alors je me suis dit qu'il fallait quand même aller voir sur place ce qui se passait et pourquoi les gens se battaient et essayer de faire en sorte que le cinéma serve peut-être à faciliter la compréhension des choses. Et je suis donc parti en Tunisie. j'ai projeté là-bas les films que j'avais tournés y compris Une Nation l'Algérie et j'ai été en contact avec des gens de la Villa Yaune qui m'ont qui m'ont proposé en fait de permettre ce que je demandais c'est-à-dire d'aller filmer dans les maquis algériens pour moi c'était pour faire un film qui serait diffusé en France dans ce qui commençait déjà à être un mouvement organisé c'était le mouvement pour la paix en Algérie les communautés pour la paix en Algérie et je suis donc entré au maquis et j'ai tourné là-bas avec des gens qui sont réellement pour moi devenus des frères quoi j'étais parmi les combattants algériens je suis revenu avec des images que je tenais à ramener à faire développer et lorsque j'ai voulu retourner en Algérie on m'a dit il y a maintenant c'était donc en 57 il y a maintenant je passais toujours par la frontière algéro-tunisienne et on m'a dit il y a maintenant un responsable de l'information des Algériens et qui voudrait bien voir ce que tu as fait et puis savoir exactement de quoi il retourne j'ai dit bon j'ai rien contre le fait qu'il voit ce que j'ai fait au contraire et j'ai donc rencontré à ce moment là un gars qui s'appelait Aban Ramdan et qui était devenu le responsable après s'être battu à Alger pendant la bataille d'Alger qui était devenu le responsable de l'information et qui était à l'époque en Tunisie on a donc eu des rapports quelquefois un petit peu un petit peu tendus parce que je disais moi je ne suis pas du tout je ne veux pas être membre du FLN je veux refléter ce qui se passe réellement en Algérie et côté algérien et savoir pourquoi les gens se battent et montrer qu'ils se battent montrer les rapports avec la population montrer mais je ne suis aux ordres de personne et elle m'a dit mais vous êtes quand même vous êtes quand même communiste j'ai dit oui je suis communiste c'est sûr mais vous venez au nom du parti je dis non je ne viens pas au nom du parti communiste je viens pour faire ce que je considère comme mon métier c'est à dire faire des images qui peuvent expérimenter expliquer pourquoi les gens se battent pour arriver à sortir du cycle de la violence par des solutions qui me semblent des solutions nécessaires et parmi ces solutions nécessaires à travers ce que j'ai vu en Algérie je dis que c'est la première solution c'est les discussions pour l'indépendance de l'Algérie il me dit bon alors vous voulez faire votre film à votre façon est-ce que vous acceptez qu'ensuite les images que vous aurez faites dans le montage que vous ferez puisse que sur ces images nous puissions nous greffer un commentaire en arabe pour faire une version arabe j'ai dit ben j'ai rien contre mais vous ne toucherez pas au montage à vous de tirer à partir de mes images les conclusions mais moi je veux simplement pouvoir faire des images avec comme objectif premier promouvoir en France un mouvement pour la paix en Algérie par l'indépendance de l'Algérie je dis bon alors on est d'accord je suis retourné en Algérie j'ai continué à tourner j'ai retrouvé les copains là-bas et puis j'ai été assez grièvement blessé j'ai pris une balle qui a fait j'avais été blessé déjà deux fois avant mais d'une manière pas très grave et là j'ai pris une balle qui a fait exploser la caméra et j'ai pris un petit morceau j'avais un petit morceau de métal dans le crâne qui avait traversé un petit peu la voie de crânienne et là les Algériens m'ont ramené c'est-à-dire que les copains algériens ne m'ont pas du tout laissé tomber j'étais dans le coma et ils m'ont ramené à la frontière algéro-tunisienne j'étais dans une région dans une zone la zone 5 de la villa Yéhune à ce moment-là et le responsable est devenu un très bon ami après il s'appelait Mahmoud Guénez il vit toujours et il y avait aussi Salasoufi et puis d'autres qui m'ont oui qui m'ont ramené qui m'ont laissé filmer et qui ensuite m'ont ramené quand j'étais plus capable de marcher bon et puis ensuite il fallait me soigner il fallait il fallait aussi que je puisse monter le film et je l'ai monté j'ai j'ai pu me faire soigner aussi mais on n'a jamais pu enlever le morceau de caméra que j'avais dans le crâne parce qu'on s'est aperçu que c'était pas un morceau de la balle la balle avait arraché l'objectif de la caméra et c'était un morceau de la bague de l'objectif qui était très un morceau qui avait été arraché par le choc de la balle donc j'avais ce petit morceau d'objectif de la caméra la partie métallique de l'objectif qui était fichée dans le crâne et un jour c'était assez marrant parce que quand je suis arrivé à l'endroit où on pouvait me soigner sans risque parce qu'on avait appris entre temps que j'étais recherché pour aide au FLN en Algérie j'étais recherché par les autorités françaises donc c'était difficile d'aller dans un pays européen qui avait des contacts avec la police française et il n'y en avait qu'un où il n'y avait pas de représentation française c'était l'Allemagne de l'Est la RDA la République démocratique allemande donc on a décidé d'agrandir le film pour le montage en Allemagne de l'Est et de me soigner là-bas aussi pour le petit morceau de métal que j'avais dans le crâne et dont on disait qu'il risquait de léser un peu le cerveau bon et puis quand je suis arrivé là-bas on m'a fait passer des radios et le chirurgien qui était chargé de voir s'il fallait m'enlever le petit morceau a dit c'était quoi vous savez que c'est un morceau de caméra que vous avez dans le crâne je lui ai dit oui c'est le morceau de la bague de l'objectif alors il m'a dit c'était quoi votre caméra parce qu'on ne sait pas s'il faut l'enlever ou pas le morceau maintenant il y a un calque qui s'est formé au-dessus et au-dessous donc ça risque moins de vous griffer le cerveau c'était quoi votre caméra j'ai dit c'était une caméra Payard et le chirurgien allemand me dit mais Payard Payard c'est une caméra suisse j'ai dit oui alors il se tourne vers ses assistants et puis il dit alors vous savez si c'est une caméra suisse tout le matériel suisse c'est toujours très aseptisé on risque pas d'avoir des problèmes non d'inflammation non non tout ça moi je suis d'avis qu'on le laisse et c'est comme ça qu'on m'a laissé le morceau de caméra dans la tête que j'ai toujours et puis donc le film a été monté on a traité avec les laboratoires allemands pour qu'ils puissent faire sans changer le sens du commentaire du film qu'ils puissent faire un truc qui puisse être diffusé chez eux et en échange ils nous tiraient des copies dont une copie alors d'une version arabe pour laquelle on m'avait envoyé là-bas deux jeunes que j'avais connus au maquis et c'était toujours avec l'accord d'Aban Ramdan qu'on les avait envoyés là-bas et puis on n'a plus du tout de contact avec Aban Ramdan mais comme je m'étais engagé vis-à-vis de lui à lui amener une version arabe j'ai laissé la version française la version allemande et j'ai décidé d'aller porter la version arabe quand j'ai appris qu'il y avait une réunion au Caire des responsables algériens de la révolution algérienne puis je suis arrivé là-bas entre temps Aban Ramdan avait été liquidé et j'en savais rien et il avait été liquidé par d'autres responsables de la révolution algérienne et moi j'ai présenté le film là-bas en disant je veux le présenter à Aban Ramdan on m'a dit il n'est pas là et il était déjà mort depuis quelques semaines et j'ai l'impression que parmi les gens qui côté algérien ont vu le film au Caire se trouvaient des gens qui avaient participé à la liquidation d'Aban Ramdan mais ça c'est une affaire inter-algérienne et disons algéro-algérienne moi j'ai simplement dit je me suis engagé à donner cette copie à Aban Ramdan et là il y a eu quelques petits problèmes parce qu'il y a un gars qui a dit mais c'est formidable ce film c'est vrai c'est le premier film qui nous vient d'Algérie de l'intérieur mais on peut même dire que c'est le premier film algérien puisque on fait parler les gens à l'intérieur sur les gens qui se battent mais il y a une séquence qu'il faut on peut parfaitement l'utiliser mais il y a une séquence quand même qu'il faut couper j'ai toujours été contre la censure quand on dit une séquence qu'il faut couper ça m'embête et donc j'ai dit quelle séquence et le gars qui demandait la coupe me dit la séquence où on voit les djounout qui pleurent parce que les djounout ça ne pleure pas et c'était des djounout que j'avais filmé et qui apprenait la mort après un appel aux morts qui apprenait la mort de leurs copains des sections qui étaient partis en opération et qui avaient été tués en opération et bon et puis il y avait des larmes qui coulaient moi je trouvais ça très bien que les larmes coulent et comme je les avais filmées je tenais à ce qu'elles restent et le gars maintenait que les djounout ça ne pleurait pas je dis je n'ai pas inventé les larmes elles existaient et bon maintenant vous faites ce que vous voulez moi je laisse la copie pour Aban Ramdan maintenant je préférerais qu'on n'enlève pas cette séquence là maintenant c'est votre version arabe Aban s'était engagé à ce qu'il n'y ait pas pas de modification à l'image j'ai dit bon écoutez je suis contre toute coupe j'ai pas inventé les larmes qu'il y a dans le film et c'est un petit peu une trahison vis-à-vis des combattants algériens que de couper ces traces d'émotion qui prouvent tout simplement que ce sont des hommes qui regrettent la disparition de leurs amis la mort de leurs amis mais si vous voulez on va faire un pari si je perds le pari vous faites ce que vous voulez avec le film vous coupez ce que vous voulez si je gagne le pari vous le passez tel qu'il est sans aucune modification le commentaire a été fait par des algériens que vous avez envoyé que Aban a envoyé là-bas pour le commentaire donc vous gardez le commentaire vous gardez les images et vous pouvez diffuser le film si vous voulez alors discussion entre eux et puis il y a le porte-parole qui me dit bon ben alors d'accord on prend le pari si vous gagnez le pari on ne change rien mais c'est quoi votre pari ? il dit écoutez je parie que le gars qui demande qu'on coupe parce qu'il pense que les djoulouds ça ne pleure pas il n'a jamais vu un djouni de sa vie il n'est jamais passé par le maquis il n'a jamais vu les combattants algériens qui se battent et c'est en fait un fonctionnaire de la révolution mais c'est pas du tout un révolutionnaire parce que les révolutionnaires c'est des hommes et des hommes qui vivent en contact avec la population avec leurs amitiés alors il y a eu un petit moment de stupéfaction et puis une grosse rigolade parmi les responsables qui ont dit bon ben tu as gagné parce que c'est vrai et je me suis fait un ennemi c'était celui qui avait demandé la coupe et là ils ont gardé le film et puis je sais qu'ils l'ont beaucoup utilisé et moi je suis rentré en Tunisie et j'ai été j'ai jamais compris exactement pourquoi mais j'ai eu des excuses après toujours est-il que je me suis retrouvé dans une prison du FLN pendant que les Algériens diffusaient le film que j'avais tourné au maquis et ils sont diffusés comme premier film national algérien voilà et et je suis resté en prison ça a été quelquefois assez difficile j'étais en prison mais je m'en suis évadé et et puis je suis revenu combien de temps ? je suis resté 25 mois en prison j'en suis sorti en juillet 1960 j'y étais entré en en 58 et en juin 58 oui ça faisait 25 mois et puis et puis je me suis fait je me suis retrouvé en prison avec beaucoup de responsables algériens de 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 combattants algériens d'officiers de la villa il y a une que j'avais connu au maquis et il y a eu aussi là parce que dans toutes les révolutions il y a toujours des luttes en France il y a eu Robespierre et puis il y a eu Danton et puis il y a eu Marat et qui avait tendance un petit peu à s'étriper entre eux quoi et bon on ne peut pas nier que pendant la révolution algérienne il y a eu aussi des conflits intérieurs à la révolution qui se tranchaient quelquefois par des exécutions y compris dans la prison où j'étais et où la mourie que j'avais connue comme colonel de la villa il y a une au maquis a été exécutée avec à Ouachéria avec d'autres il y a eu quatre exécutions pendant que j'étais là-bas bon c'est pas à moi de juger les les affaires entre responsables de la révolution algérienne et ce que je me suis dit dès ce moment-là c'est qu'il fallait surtout former les Algériens à l'image pour qu'ils puissent faire des films qui soient réellement des films algériens qui soient réellement et j'ai encore des films algériens le dans le film ils ils